Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, nouvelle vidéo tranquille aujourd'hui posée pour la Tourane tout simplement Donc là aujourd'hui j'ai acheté un fard, donc le fard arrière pour la Tourane J'ai voulu me faire plaisir et j'ai cherché un depuis déjà très longtemps, un fard noir Je voulais un fard noir à l'arrière de ma Picasso, de ma Tourane Comme tu peux voir à l'arrière, les fards moi ils sont rouges Et j'ai trouvé ça toujours un peu ancien en fait, les fards sont anciens comme tu peux voir Regarde je te fais voir correctement, à l'intérieur il n'y a rien de spécial Tu vois c'est juste un fard rouge, vieux, pas ouf quoi Mais celui-là que j'ai pris, il se trouve dans cette boîte là Et comme tu peux voir, là j'ai eu un truc spécial, alors je l'ai eu sur Vinted C'est ça qui est ouf, je l'ai eu sur Vinted pour 18 euros Un fard noir comme ceci, tu l'as sur Ebay entre 59 et 60 balles Et il y en a qui les vend à 90 euros, un seul, d'accord ? Donc voilà, moi je te l'explique juste, moi j'ai juste acheté ça, 18 euros Donc voilà, je vais te faire voir ça Je ne l'ai pas installé, je n'ai rien mis du tout Mais j'ai voulu voir à quoi ça va ressembler la voiture Parce que je vais m'en racheter bien sûr un autre Et celui-là il est neuf, attention, il est neuf Vraiment, même pas utilisé, il est emballé, je l'ai moi qui l'ai arraché Pour regarder si tout allait bien Mais voilà, il est dans son carton Et il est complètement neuf Donc on va l'enlever Hop Vraiment c'est du neuf du neuf Hop Alors de base, c'est sur les voitures entre 2010 et 2009 Et comme tu peux le voir, il est comme neuf quoi Il brille, 2000 feux Et regarde, ce qui est pas mal sur celui-là C'est que, tu vois à l'intérieur Déjà il est noir, comme la voiture Et il a l'encadrement, un genre de 3D Tu vois, qui est juste magnifique En métal, en métal plastique Qui fait genre, tu vois, du chrome C'est vraiment magnifique Avec le petit clignotant ici Que tu mets de base Franchement, il est magnifique Alors on va tester, on va le changer De base, elle m'avait dit que c'était le clignotant C'était le, ouais c'est ça, c'était le phare Arrière droite Et il n'est pas du tout droite Alors elle s'est trompée Et c'est le gauche Après tout dépend de comment elle le dit Si c'est devant, c'est droite Si c'est derrière, c'est gauche Mais de base, on prend toujours derrière C'est le phare de gauche Donc voilà Donc, voilà ce qui change Donc on va essayer de changer ce phare Voir ce que ça donne Donc on va faire comme d'habitude On y va ensemble De toute façon, c'est une vidéo assez peinard aujourd'hui Donc on ouvre Si je peux ouvrir Allez, fermez la voiture Alors j'ouvre le coffre Alors là, tu vois On a les douilles qu'il faut Tout ça, tout ça Bon, je ne sais pas si je vais le faire Qu'avec le tournuis Alors on va monter Est-ce que je vais le faire en haut ? Ouais, je vais le faire vers là Donc là, il y a juste à déclipser un peu Hop, j'avais déjà fait une vidéo sur ça Là, ce n'est vraiment pas un tuto Hop Donc voilà, je vais faire ce qu'avec ça Parce que tu peux le faire avec du torse Ou sans Et comme tu peux voir Ceux-là, ils sont vachement usés Sale Et l'autre, il est neuf Et ça, c'est pas mal Franchement C'est ce que je voulais Quelque chose qui change Et quelque chose que je voulais depuis très longtemps Et j'adore J'adore Franchement, j'adore Voilà, j'ai démonté les deux vis Là, il y a juste à déclipser sur le côté Voilà Je l'ai déclipsé Là, on va prendre juste Le support À l'arrière Hop Hop Ça, c'est fait Et il y a le support ici aussi Là, je l'ai On va le poser ici Sans casser Hop Voilà Donc ça, on le pose là Donc, regarde comment il est Il est même ébréché ici à l'intérieur Avec le soleil, je pense Donc voilà Je vais te faire voir l'autre Parce qu'il est neuf Complètement neuf Voilà à quoi il ressemble Par rapport à l'autre Là, tu peux voir Magnifique Un peu moyen quand même Mais lui, il est beau Avec la carrosserie Ça va faire tellement bien Donc voilà Je viens de clipser Tous les trucs derrière L'ancienne platine Ceux-là qui se demandent Pour mettre un nouveau phare Eh bien, c'est pareil C'est la même chose Ça ne change pas Et là, tu n'as plus qu'à le Clipser Donc c'est tout pareil C'est la même chose Enfin là, il faut quand même Déclipser ça Parce que je ne l'ai pas fait On va le remettre dedans Et L'encrasse très Hop Voilà Là, là on est bon Regarde Ah putain Ça rend bien Comme ça rend super beau Truc de ouf En fait, j'attends toujours Le bon moment Pour avoir un qui n'est pas trop cher Et là, je l'ai trouvé Donc j'étais content Et là, tu as juste à mettre Le petit cache Qui vient en-dessus Il y a vachement de pollen Là, en plus Sans forcer Il ne faut pas forcer Vraiment pas Donc il faut que ça S'ajuste tout seul Là, là c'est bon Sans forcer Sinon tu vas casser les pattes Voilà Hop Nickel Ouah Comme ça rend trop bien Alors, on va fermer Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on est d'accord ? Maman la tête Le look Rien à voir Rien à voir Oh, c'est ça qui manquait à l'arrière C'est vraiment ça qui manquait C'est vraiment pas un fard tuning C'est ceux-là de 2010 Entre 2010 et 2009 C'est les Touran Donc, franchement Ça rend vraiment trop beau Ça me donne trop envie D'acheter le fard droit Ah ouais Je ne sais pas si tu vois bien Mais, oh la différence C'est abusé Comme il est trop beau Oh, comme il est trop beau C'est un truc de fou Ouais, franchement Ça rend trop bien Regarde, ça rend bien Franchement En fait, ça finit Ça finit la voiture En fait Vraiment, ça finit la voiture Ah ouais, bien Franchement Je me mets de loin Ah, il y a une différence de ouf C'est vraiment magnifique Vraiment magnifique Donc, comme tu as pu voir Franchement Je suis trop content de mon achat Surtout que Ce n'était pas cher Je l'ai eu pour 18 euros Je te rappelle C'est vraiment Vraiment un prix J'ai trouvé vraiment La pépite Parce que même Tu en prends deux Sur ebay Ils sont à 150 euros Donc Et je ne sais pas Si c'est des vrais Ça doit être des reproductions Ceux-là Franchement Ils sont juste magnifiques Je te les conseille De le mettre sur ta Touran Si tu as une Touran Un peu plus ancienne Ça va te rajeunir la voiture Il y a même des phares avant Qui sont aussi noirs Et ceux-là Ils sont juste magnifiques aussi Mais je crois Que c'est dans les 200 euros Ou 250 Je ne sais plus Mais c'est plutôt cher Mais en tout cas C'est vraiment ce qu'on veut Ce qu'on recherche C'est vraiment du full black Sur la voiture Et moi J'aimerais bien Enlever même Tu vois les insignes Je pense que je vais le faire Un moment donné Je vais le faire Je vais faire ça Je pense Dis-moi si c'est une bonne idée Mais moi je pense que oui Ça fera plus joli Et le signe aussi à l'arrière Là tu vois Je l'avais peint Mais il s'est décollé Je ne sais pas La peinture n'a pas adhéré Donc je pense que je vais acheter Tu sais Un logo Un logo déjà fait Qui est déjà imprégné de tout ça Tu sais Un genre de mat Ou je ne sais pas On va voir Je vais essayer de faire ce qu'on peut Je sais qu'il y en a aussi Qui enlève carrément ça À l'arrière Tu sais Ça là Ce truc là Bon il ne me sert strictement à rien Donc bon Je pense peut-être le prendre Et en fait À la place de ça Ils l'enlèvent Et ils mettent un cache Au milieu Donc je ne sais pas aussi Je n'en sais rien On verra ce que je vais faire En tout cas Super content Et c'est sûr que je vais acheter l'autre Je vais l'acheter sur ebay De toute façon Parce que sur Vinted Il n'y a pas grand chose À ce niveau de tout run C'est pour ça que j'y suis toujours Pour regarder s'il y a Un truc à prendre Ou quoi que ce soit Donc on verra Si j'en trouve un autre Et on se retrouve Bientôt pour une prochaine vidéo C'était Spécial Mauber Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada